Bonsoir, c'est le troisième épisode de Darksoul. Alors, il y avait une porte ici. Je l'ai ouverte. En fait, il y a un espèce de gros chevalier qui était un peu plus beau et j'ai essayé 400 fois de le tuer. Je me suis fait à chaque fois comme un cycle. Alors, je préférais recommencer la vidéo plutôt que de perdre 5 minutes sur une vidéo d'une demi-heure. Parce que je me rends compte en fait que les vidéos d'une demi-heure, c'est très très court. Je ne vais pas les tuer. Est-ce que je le retente ? Allez, je le retente une fois. Je le retente une fois. Je ne vais pas le retenter 3-4 fois comme la première fois. Je le retente une fois, si je l'ai, tant pis. Si je l'ai, youpi, si je ne l'ai pas, tant pis. J'ai un peu de la peine contre... En fait, eux, il faut les backstab. J'ai un peu de la peine avec la détection du backstab dans ce jeu. Et je trouve que les plus agaçants de ces gros chevaliers, c'est ceux avec les grosses épées. Je trouve que c'est les plus forts à tuer. Là, je le bite dans un espace plus large. Un plus grand. Je peux peut-être faire ça en fait. Oh, mais je peux utiliser cette technique. Oh, mais ça a l'air de marcher. Ça avait l'air de marcher. Wow. Mais non, je voulais. Eux, ils ne réapparaissent pas. Tu le tues une fois, ils ne réapparaissent pas dans le jeu. C'est un ennemi unique. Ouais, ben voilà. Je n'aurais pas dû me prendre la tête à le backstab. Je n'aurais dû directement impliquer cette méthode. Force à 20. Force à 20. Voilà, c'est fait. Donc là, lui, il est réapparu. Ah, il va y avoir un minibus tout de suite. Euh, sérieusement. Il m'a bien fait mal. Ah oui, ok, il va y avoir un minibus. Bulldrome. Toi, je sais que tu es là. Ouh là. Ok. Oh. Oh non, attendez. Je vais refermer. Non, non, attendez. Technique à 200 de cli. Euh, par contre, les archers. Lock-on, please. En fait, le problème du lock-on dans ce jeu, c'est que quand tu es locké sur un ennemi, tu ne peux pas changer la caméra. Ça change de cible, s'il y a plusieurs cibles. Et s'il n'y a pas d'autres cibles, eh bien, ça ne change pas de cible. Tu ne peux pas changer la caméra. Et euh, c'est très très agaçant. Ah oui. Attention. Il faut avoir ma technique. Là, je me cache ici. J'ai disparu. Là, je remonte. Le problème, là, c'est ses deux ennemis. Ah non, mais moi toujours. Attendez, je vais essayer d'aller. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Non, mais... Non, mais... Il faut arrêter. Eh, tiens, il y a quelque chose ici. Ah oui, c'est la forêt de... La forêt. Hmm. Putain, il m'a foutu les boules. Je déconne pas, il m'a fait peur. Hmm. Oh non. Il m'emmerde, le lancier, là. Bon, attendez. Oh, elle a la cloche. Elle doit être 6h30. Ok. Ah, ben, il m'en va plus. On va s'approcher derrière. Tu peux le backstab, comme le porc dans Bullborne. Non, tu peux pas. Aïe. Moi, je me casse. Il s'est pas monté les escaliers, donc il protège les escaliers. Voilà. Stratégie de merde, mais ça a passé. Ah, il m'a pas droppé son casque. Dommage, j'aurais bien aimé avoir son casque au sanglier. Mais c'est pas un ennemi unique. Mais l'autre sera bien, bien plus tard. Hum. Ici, il faut que je descende, là. Ah oui, là, il y a un piège à cons. Enfin, piège à cons. Une embuscade. Il manque l'épée que je veux choper, que je puisse l'avoir, mais je ne peux pas l'avoir tout de suite, malheureusement. Je vais devoir sonner les deux cloches avant de l'avoir. L'arme-là, je l'aime bien, mais elle est très très lente, en fait. Mais elle fait mal. Elle fait vraiment mal. Ok, on a un objet ici. Voilà. Une clé mystère. À quoi elle sert, déjà, cette clé ? Elle ressemble à une clé de cachot. Ouais, ouais, je sais, c'est bon, je sais pourquoi c'est. Je crois savoir. Pourquoi c'est. Je voulais faire le coup sauter, comme ça, mais... La détection est un petit peu... Oula. Faire l'équilibriste. Grande âme. Les âmes, en général, je les utilise seulement, genre, je vois, il me manque 2000 points pour prendre en niveau. Ben, j'utilise une âme ou deux, histoire de pouvoir avoir les âmes requises pour prendre le level. Ou si je veux acheter des choses. Mais il n'y a pas de mur illusoire, là. C'est une blague. Pourquoi il y a autant d'évaluation ? Autant, c'est vrai que la zone me semblerait pas mal propice à avoir un mur illusoire, en fait. Mais pourquoi il y a autant d'évaluation sur celui-là ? Il n'y a pas en bosse, là. Je reviens ici, on est d'accord, mais il n'y a pas de bosse, là. J'arrive où ? Mais non, mais là, je sors. Non, il n'y a pas de bosse, là. Là, je souviens, là, le sanglier. Ah oui, le raccourci est plus loin. Il faut que je me gaffe, parce que là, je peux me faire assez péter la gueule. Il ne faut pas faire de bruit. On va aller taper le monsieur par derrière. Voilà. Oh. Voilà, la détection du backstab, je la trouve un petit peu étrange. Égide. Alors. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Alors. Meuf. En fait, il est moins bien. Voilà, à part sur l'attaque. Mais bon, l'attaque du bouclier, tu t'en fous. Il est moins bien que le bouclier de départ. Le bouclier de départ du bandit est pas si mal, en fait. Je pense que c'est des évaluations de type qui ont mis ça dès le début du jeu. Et ils ont eu un certain d'évaluations, en fait. Mais le mur illusor, c'est pas possible. Il y en avait pas, là. Je dirais, vérifier sur le net, oui. Si il y en avait vraiment un. Je trouve ça un petit peu étrange. Voilà. Oula ! Ah non, c'était un bout de bois qui rebondissait. J'ai cru que je me faisais attaquer. Ok, là, je me méfie un petit peu. Je veux juste pas être celui-là, ici. J'ai bien le monsieur. Un autre problème du lock-on, c'est que tu peux pas prendre le... Tu as l'ennemi en visuel. Mais, parfois, le lock-on ne le prend tout simplement pas. Ou alors, des fois, tu as carrément un ennemi qui est super proche, en fait. Et personnellement, je préférais jouer sans lock-on, comme dans Monster Hunter. Voir, en lock-on type MH, mais le weapon tracking dans... Le tracking d'armes dans les souls. Et c'est pas trop ça, en fait. C'est vraiment pas ça. Voilà, j'étais allé chercher l'objet, là. On va débloquer la porte, qui va servir de raccourci. Albard. Putain ! Il m'a foutu les boules, ce con. Fragment de titanite. Ah, mais il y en a un ici, je l'ai pas vu. Oula, il m'a esquivé comme en pro. Clé de la cave. Qui sort à ouvrir une cave. Oui, mais c'est pour le démon Kappa, là. Putain, ce base de merde. Enfin, cette zone de merde. Hop, ça c'est ouvert. Hum... Ah, est-ce que je prends le risque. Au pire, j'ai le raccourci, je peux toujours revenir, là. C'est bon. Je vais y aller safe, parce qu'il y a un objet que j'aimerais bien récupérer, là. Ah, mais c'est Monsieur Rapierre, putain. D'accord. Vraiment, je vais y avoir de balder. Ah, cool. La balance. J'aime bien le statut balance. Le statut balance, j'aime beaucoup. Hein ? Attention, gauche, droit, devant. Wow, putain, il fait super mal, lui. Il m'a fait beaucoup mal. Ouais, là, il y a un objet. Bon, il y a le cadavre qui m'est collé dessus, là. Putain, est-ce que si je fais l'hélicoptère... Là, il y a aussi quelque chose en haut qui risque d'être très agaçant. Je vais juste pas être... Oh, putain, voilà. Il y a le curé, là-haut. Le pape, qui m'a tiré des rayons. Des rayons papaux. Eux, ils sont assez simples, si je suis prudent. C'est moi, j'entends quelque chose qui arrive de l'autre côté. En fait, ce jeu... Il m'a pas fait énormément de dégâts. Ah non, non, mais il se soigne. Moi aussi, je me soigne. En fait, ce jeu, si vous jouez avec un bon casque... En fait, la gestion spatiale des bruits de ce jeu, de l'audio, dans l'espace, est très bizarre, en fait. Elle est pas au point. Et genre, parfois, t'entends des bruits de pas. Je crois que ça vient juste à côté de toi, à droite ou à gauche. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et ça fausse vachement. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu où tu fais mieux de jouer avec un audio plutôt pauvre, plutôt normal, plutôt standard, que de jouer avec un audio avec un casque de grosse qualité, en fait. Ah, le gardien du feu. Voilà. Bon, je me casse de là. 15 minutes. Je vais aller dans une autre zone que je compte pas visiter maintenant, mais j'aimerais aller chercher en bouclier et une armure. En bouclier, je crois. L'armure, je crois qu'elle est dans cette zone aussi. Mais surtout, en forgeron. Donc, je vais pouvoir aller forger mon épée que j'ai là. Et on aura aussi un feu de camp. Putain, ce truc à la con m'a foutu les boules. J'ai cru que c'était un ennemi. J'ai cru que c'était un putain d'ennemi, j'ai eu les boules, putain. Bordel. Putain. J'ai un rampe. Si il faut remettre de l'armure, alors parlez à moi. Ne me trompe pas, kit neuf. Alors, juste à prendre Emote que je ne l'utiliserai jamais. Je ne pense pas que je puisse prendre de level. Mais je vais aller vérifier. De toute façon, il y a un bon Fire juste ici. Que je vais améliorer parce que celui-là, j'utiliserai à plusieurs reprises. Ah, quoi que je le fais maintenant, ça ne m'utiliserai qu'une seule âme au lieu de... Humanité au lieu de... Humanité. Et au maximum, on pourra avoir jusqu'à 20... Putain, il est revenu le truc. Ah ouais, mais c'est le casque, c'est un casque. C'est vachement moche. Ouais, parce qu'on voit là, c'est des joueurs, en fait, qu'on voit apparaître comme ça. Qui font le jeu en même temps. Je ne peux pas prendre... Je vais utiliser une âme. Combien ça donne, celle-là ? Deux cents. Il faut que j'en utilise une deuxième. Niveau supérieur. J'aimerais aller chercher un bouclier qui est vraiment bien. Et une armure aussi dans la zone, que j'aime bien aussi. Je ne sais plus si c'était dans la zone là. Oh, ce truc est chiant. Bon, je vais essayer de le tuer. Je n'ai pas besoin, mais je vais essayer de le faire. Putain. Qu'est-ce qui m'a touché là ? Ça queue ? Ah, il est un peu chiant. Je ne vais pas le faire maintenant. De toute façon, je n'aurai pas besoin de ses drops et tout ça. On le tuera quand... Ben lui, on le tuera quand je déciderai de... De m'attaquer à cette zone. Mais là, je vais l'ignorer pour le moment. Je n'ai pas trop besoin de le tuer. J'en ai pas la nécessité. Le pire, c'est que je pourrais. Mais le problème, c'est que... Je pourrais, en fait. C'est pas un ennemi qui est si difficile que ça. Oh, allez, je le retente. Des merdes. J'ai le temps de me soigner, en fait. Ouais, j'ai le temps de me soigner en fait. J'ai le temps de me soigner. Je déteste ce coup sauter. J'aime pas comme il est placé là. Voilà, c'est fait. Ah, par contre, il donne beaucoup d'âme. Vous savez quoi ? Je vais être économe. Parce que je vais être très certain. J'ai des grosses chances de crever. En aller chercher l'armure. Et je vais peut-être crever volontairement pour faire gagner du temps. Pour pouvoir faire tout le retour. Pour pouvoir utiliser les âmes, là, pendant que tu es au feu de camp. Pour pouvoir lever les... C'est genre que ça te propose. Voulez-vous utiliser les âmes ? Ce serait vraiment pas mal. Voilà. Hum... Le bouclier se trouve là. Je voulais aussi l'armure d'Elite Knight. Qui se trouve dans la forêt. Mais je ne sais plus exactement où elle est. On va y aller. Mais la zone là, je la ferai bien plus tard. Enfin, pas bien plus tard. Je la ferai un peu plus tard. Je ne veux pas y aller maintenant. Alors, par contre, il faut être clair. Farm Software ne sont pas très doués pour faire des environnements forestiers. Autant pour ce qui est des environnements médiévals, tout ça. Ils sont très forts. Mais pour ce qui est du forestier, ils ne le sont pas. Si je pourrais dropper des antidotes antitoxiques, ce sera vraiment pas mal. Donc, il y a ici. Ah, il va y avoir un ennemi assez fort à combattre. Si je crève, ça va être relou. Je suis perdu avec le nom anglais des jeux. Euh, les noms français, je veux dire. Cristal d'Isa. Y aille, je l'ai eu. Alors, l'item que je veux, déjà le bouclier. Qui n'est pas un bouclier qui est très très fort, mais... Oula, j'ai failli tomber. Qui augmente le Regen de... Le Regen d'Endurance, en fait. Armure de cuir avant de cuir, d'accord. Mais ça, je m'en fous. Euh, est-ce que je peux tomber ici ? Non, non, là, c'est où il y a l'hydra. En sous-basse, qui a plus la tronche dans basse. Je ne peux pas comprendre. Euh... Par où tu passes, déjà ? Ah ! Hmm... En fait, je peux presque faire ça. Choper l'item, si je crève, ce n'est pas grave. Je vais choper l'item. Ah ! Voilà, j'ai eu le bouclier. Une cuisson végétale. Et merde. Et merde. Laisse-moi passer. Bon, là, je ne pouvais rien faire. Oh, mais je ne suis pas mort. Putain, je ne suis pas mort. Putain, je ne suis pas mort. Putain, je ne suis pas mort. J'aimerais me casser un petit peu et puis me soigner. Ok, il arrive. Ouais, je ne capte pas la détection du backstab dans ce jeu. Ah bah, cette fois, c'est passé. Quoi ? Cool. Euh... Ah merde, mais c'est... Est-ce que c'est dans cette zone l'armure du Chevalier Elite ? Ou si c'est dans l'autre zone de la forêt ? Je vais continuer juste de regarder dans la zone qu'il y a ici. Parce que là, il y a un feu de camp. Mais je ne vais pas l'activer maintenant. Parce que je n'ai pas envie d'aller là maintenant. Et après, sinon, je vais en refaire tout le... Tout le retour en arrière. Euh... Où est-ce que l'armure que je veux se trouve dans la zone de l'hydra ? Je veux aller regarder. La zone de l'hydra, si je fais gaffe en général, ce n'est pas en souci. Donc il y a 24 minutes. Alors, si je dépasse la demi-heure de 5 ou 6 minutes, ce n'est pas grave. Mais je voudrais éviter de faire des vidéos d'une heure. Bon, il y a un truc qui brille là-bas. C'est peut-être ça, en fait. Non. Il y a aussi un objet là-bas, mais ce n'est pas ça. Là, j'arrive où ? Oui, non, mais là, ça, c'est fermé. C'est fermé, c'est la clé qui ramène à je ne sais plus où. Non, ça va être trop relou, ça. Oula. Il y a pas de pause dans ce jeu, si jamais. Ok. Aucune pause possible. Ah, je vais aller parler à lui là-bas. Ouais, la Fun House. Putain, cet endroit m'a fait tellement chier. L'arme que j'aimerais me dropper se trouve là, mais c'est fermé pour le moment. Pour ouvrir cette porte, il va falloir sonner les deux cloches. Bon, lui, c'est le meilleur NPC du jeu. Oh, j'vais faire quelque chose. Oh, j'vais faire quelque chose. Oh, j'vais faire quelque chose. En fait, j'me rends compte que les oies sont... Merde. Les oies sont super faibles dans ce jeu. Je les entends mal, donc... Donc, notre mission, ça va être d'ouvrir cette porte. Là, j'vais aller débloquer le raccourci qui me revient en Firelink. Dans quelle ordre est-ce que je vais faire ça ? Parce que là, globalement, j'ai trois options. La forêt. Faire le boss de la forêt. J'crois que j'vais carrément faire la forêt, en fait. Ouais, quoi que non, c'est réception. Nan, j'vais pas faire la forêt, maintenant. Ah, j'vais faire la zone que j'aime pas. La zone avec le capa démon. C'est un boss qui est horrible à cause de la zone, utile combat. Ouais. Oh, il m'a esquivé comme en pro. C'est un peu risqué, mais j'pourrais presque faire ça, maintenant. Non. Non. J'vais plutôt faire ça. Ah, et puis j'vais aller chercher ça, comme ça c'est fait. Quoique, non, non, j'vais pas le faire maintenant, vu que j'compte pas aller dans la zone, maintenant. J'vais presque, quand je compterais y aller. Et voilà, raccourci. Jusqu'ici, deux débloqués. C'est un raccourci qui est bien. Alors, j'vais tout d'abord aller améliorer ma fiole, puisque j'ai eu l'amélioration de fiole. Et ça, c'est bien. J'vais aller prendre mon niveau. Améliorer la fiole. Voilà, plus deux. Donc, prochaine fois, j'aurai trois options. Soit que j'vais avoir le démon, le démon machin, Kappa, dans la zone de la ville absolument dégueulasse. Soit que j'vais faire le gurgle pour aller sonner la première cloche. Soit que j'vais faire la zone de la forêt. Je verrai. Je verrai ce que j'vais faire. Bon, écoutez. Bonne soirée.